bonjour et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui dans l'apprentissage du html 5 nous allons voir le son numéro 22 qui portera ce nouveau site web nouveau design poisson pour tous hop 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 et petit gars tu ne devais pas nous faire la vidéo sur le son sur la balise audio et oui je sais mais aujourd'hui j'ai une excuse qui ne sera pas pour vous déplaire aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle interface que je vous ai concocté pendant les vacances petit veinard où devrais-je dire le nouveau design du site web vous l'aurez deviné poisson pour tous a changé de peau et de design regardez ça c'est l'ancien design bien évidemment celui ci n'était pas optimisé loin de là et maintenant voici la nouvelle interface plus cool et surtout tout sur une page vous verrez le changement est radical pourtant rien de nouveau dans le code que nous allons voir ensemble donc sans plus attendre regardons cela dans ce blind test donc nous voici devant le l'ancien site web poisson pour tous donc voyez une petite différence c'est à dire que là par exemple j'avais fait un petit effet de glissade en css mais bon ça on verra ça un peu plus tard et maintenant le nouveau site internet c'est à dire celui ci voyez les plus sympa plus fun plus plus moderne surtout j'ai fait en sorte de vous mettre le site internet sur une seule page et voyez on a des liens interpages en fin de compte qui nous permet à chaque fois de revenir donc ici voyez ce petit en haut s'il vous plaît permet tout simplement de revenir en haut de la page celui ci est compartimenté c'est à dire que vous trouverez différents blocs donc au niveau des blocs on aura ici le header ici on aura le slide si vous voulez pour l'instant normalement un slide un slider c'est des images qui défilent là n'ayant pas encore vu javascript on va pas le faire mais ça peut nous donner une idée on pourrait même s'amuser à faire bouger les poissons on verra ça bien plus tard ici vous avez donc on va dire les types de poissons voyez poissons jaunes poissons clowns poissons bleus ainsi de suite ici on aura donc les exemples dans ce bloc là comme vous voyez j'ai bien compartimenté un par bloc un noir à chaque fois vous allez voir de suite le css vous comprendrez comment ça fonctionne il ya quelque chose qu'on n'a pas vu ensemble il ya quelques petites choses en css que je expliquerai plus tard c'est ici en l'occurrence ce petit bouton parce qu'en fait compte ce petit bouton qu'on peut voir il suit ma page il reste toujours au même niveau quoique quoi que je fasse c'est un fin contre j'ai créé une position on n'a pas vu encore les positions absolue relative statique ou fixe ce qui est le cas pour celui ci maintenant regardons un petit peu la structure html donc ici on est dans le l'index html et comme vous pouvez voir bon là rien de nouveau il faut bien comprendre que va dire allez 90% du code que j'ai tapé vous les avez vu dans les cours précédents donc aucun problème vous devez être capable de comprendre ce que j'ai fait ce que vous pouvez voir ici c'est qu'à chaque fois j'ai créé une div voyez avec un conteneur voyez ici et en fin de compte c'est très pratique ça va permettre de faire quelque chose de très propre de très professionnel tous les pros travaillent comme ça et ça vous permettra automatiquement de mettre voyez votre nav est dans la nav unuel avec les différents éléments donc à chaque fois vous pouvez voir j'ai mis donc un jazz c'est à dire c'est un interpage simplement ici l'id up ça permet de tout simplement définir le petit bouton en haut comme je vous disais donc on a créé des sections donc ici on a la section slide après ici on a la section fiche oui c'est trois poissons alors j'ai mis ça aussi avec des articles section et articles afin de faire ça plus propre et surtout lorsque le moteur de recherche google regardera le site internet si vous faites un site dans ce style là il verra de suite de quoi on parle à ok là il ya des articles là il ya des sections impeccable donc ici ben voyez j'ai fait un petit clear pourquoi pour avoir ici quelque chose de propre parce que sinon j'aurais une écriture qui serait tronqué ici on a le contenu au niveau des exemples c'est à dire qu'ici voyez on aura maintenant les exemples chaque fois on allait dans une autre page où là tout sera sur la même page donc voyez exemple de poisson alors je vous ai fait un lorem ipsum rappelez-vous le site internet que je vous avais montré quelque chose qui peut peut-être vous perturber c'est au niveau des contacts j'ai fait en sorte de greffer une carte google maps c'est très simple je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment on fait c'est assez facile et ici voyez on a un petit formulaire sert que là pour l'instant on est en mode statique mais quand je vous expliquerai comment faire un site web dynamique on pourra carrément envoyer un email c'est un peu une espèce de newsletters regardons maintenant le css donc si je reviens voilà ici alors là j'ai fait en sorte de vous mettre les balises on va dire générales en l'occurrence il faut savoir que quand vous créez une feuille de style je vous conseille de séparer comme ça vous avez les infos générales sur votre page css donc là vous voyez on a une balise universelle que j'ai fait un padding à margine à 0 pixels pour quelles raisons tout simplement par rapport à vos browsers vous savez navigateur safari firefox chrome et ainsi de suite il va interpréter votre page web différemment selon le navigateur donc au moins en faisant ça vous êtes sûr que ce soit clean le body le h1 le h2 je vous en parle pas peut-être si ce qui est intéressant voyez c'est ici le line height en fin de compte cette commande va permettre de calculer la hauteur de votre bloc très pratique quand vous voulez centrer un bouton tout à l'heure je vous montrerai enfin excusez moi centrer du texte au niveau d'un bouton je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne donc ici ben text décoration non si je reviens ici voyez rien d'extraordinaire c'est à dire que là je l'ai enlevé et puis quand je vais mettre ma souris dessus c'est à dire que là on est sur le a2.over j'ai un petit truc qui apparaît voyez ici aussi j'ai oublié de vous expliquer mais là j'ai une une fonte qui a été intégrée vous rappelez vous je vous avais fait un cours là dessus pour vous expliquer comment mettre une fonte par rapport à google google font tout simplement donc là j'ai récupéré plusieurs fonds vous avez celle là donc la première plongée et immersion réseau limpide et vous avez la deuxième si on continue tout à l'heure voyez le clear je vous disais par rapport à exemple de poisson et contact j'ai fait en sorte de faire un bof c'est à dire ça annule la flottaison droite et gauche là aussi voyez à chaque fois je vous mets plein de commentaires qui vous permettra de mieux vous y retrouver quand vous regardez le code rappelez-vous à chaque fois je vous fournis le code parce que là quels que soient les sites internet que je vais faire que je vais créer tout au long de mes vidéos je vous donnerai le code source moi y'a aucun problème donc ici vous voyez j'ai fait la gestion de la section header donc header on a défini une hauteur 120 pixels une flottaison à gauche et un margin top 32 pixels amusez vous à modifier à amusez vous à corriger bientôt je vous ferai aussi une vidéo sur les outils de développement que ce soit dans firefox chrome et ainsi de suite qui permet très rapidement de comprendre ce qui se passe mais je voulais y aller doucement alors ici si vous voulez c'est tout simplement on va le faire regardez donc ici on a et de nav donc vous avez vu notre menu c'est ça mais on peut transformer celui-ci différemment donc je vais décommenter voilà ici je vais commenter celui ci vous allez voir c'est assez sympathique donc j'enregistre et si je rafraîchis regardez ce qui se passe alors faites compte vous avez votre menu maintenant qui vous suit ça peut être pratique quand vous créez un site internet et vous voulez que la personne a pu savoir toujours un menu alors là il n'est peut-être pas terrible peut-être qu'il aurait été en hauteur comme ça voyez après c'est à vous de voir le design mais je voulais vous montrer qu'on peut faire des menus complètement différemment voyez mon menu maintenant me suit si je reviens comme c'était donc je vous laisserai le code bien évidemment pour que vous puissiez jouer avec je sauvegarde et je rafraîchis et on se retrouve avec le menu normal alors qu'est ce qu'on va regarder alors ici voyez le petit poisson rappelez vous le pseudo élément c'est ici point little fish 2.2.bifor là je mets mon image vertical line middle et display line block rappelez vous ces deux options ces deux propriétés pardon sont très importantes si on continue ici le conteneur le fameux conteneur je vous disais c'est à chaque fois j'ai défini un conteneur pour chaque bloc comme ça ça permet de travailler proprement je suis à 940 pixels je suis surtout centré voyez à chaque fois je suis centré margin 0 auto je suis centré le slide comme je vous disais on a défini les deux poissons plus la mer donc vous savez on avait fait ça si je vous montre le précédent le précédent site finance un site web c'est pareil c'est la même punition j'essaie de quand même de refaire la même chose que ce qu'on avait mis ensemble ce qu'on avait fait ensemble mais d'une manière plus plus design on va dire et ensuite alors on a le slide bon là rien d'extraordinaire ici on met en majuscule vous verrez j'ai mis pas mal de commentaires pour vous expliquer tout ça alors ici voilà très intéressant le bouton regardez si j'enlève le line height le line 8 pardon 50 pixels donc là je vais carrément supprimer ma ligne parce que ça marchera pas sinon j'enregistre et si je sauvegarde vous avez vu le texte ici le texte du début était centré et en faisant en enlevant le line height je vais pas y arriver à le dire line 8 pardon vous avez automatiquement à centrer parce qu'en fin de compte vous avez 50 pixels et line 8 50 pixels je le remets donc je reviens ici je remets donc j'enregistre et je rafraîchis et voyez très pratique pour pouvoir centrer un texte par rapport à un bouton ça c'est une petite astuce ici je visite à l'heure c'était le fameux bouton qui suit toujours ma page enfin compte et on est en position fixe donc là je vous ferai un cours bien évidemment complet sur les positions afin de vous expliquer la différence entre une position statique fixe absolue et relative donc là on arrive à oui quelque chose aussi d'intéressant au niveau de la flottaison amusez vous à modifier vos flottaisons enlevez-les et regarde ce qui se passe regardez ce qui se passe au niveau de votre site internet vous verrez c'est assez intéressant là par exemple voyez mes trois poissons ils flottent c'est à dire que j'ai défini une largeur de 300 pixels et ensuite je dis ok je veux que tu flottes à gauche mais imagine où je l'enlève donc là je mets en commentaire j'enregistre et je rafraîchis et voyez ma flottaison maintenant elle marche plus donc maintenant on a un truc c'est pas terrible quoi donc heureusement la flottaison sert à ça je remets et je rafraîchis voilà parfait ici on a défini donc des images en background c'est à dire le pour chaque poisson bon en plus je me suis amusé à les détourer proprement sur gimp ben afin de pouvoir avoir quelque chose d'assez sympathique sympathique gimp photoshop mais dans mon cas je préfère plutôt les cours sur gimp bon c'est un choix bon là exécutable exercice pardon c'est background color oui j'ai une petite couleur grise bon là c'est à dire comme je disais c'est ici qu'on trouvera les fameux exercices par exemple pour la prochaine vidéo qui sera le son numéro 23 sur la balise audio ben on verra ça ici les contacts j'ai défini tout simplement une auteur au niveau de ma carte google maps là aussi vous inquiétez pas je vous ferai une vidéo et on fera aussi une vidéo vous verrez aussi une vidéo sur les formulaires expliquer comment les centrer comment ça fonctionne et ainsi de suite à l'heure actuelle le site que vous voyez c'est un site on va dire on appelle ça un site vitrine c'est à dire que très souvent les entreprises utilisent ça pour faire de la publicité par rapport à leur site internet une seule page leur suffit il ya des liens interpages parfait ça marche très bien ce genre de site vous pouvez l'utiliser en tant que site professionnel il n'y a pas problème il suffira de modifier vos éléments et vous verrez on aura quelque chose d'intéressant voilà bon ben écoutez je n'en dirai pas plus sur cette vidéo c'était donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne la prochaine vidéo portera donc comme je disais tout à l'heure sur la leçon numéro 23 qui sera sur la balise audio on verra donc la balise audio ensuite la prochaine ce sera la balise vidéo et pour finir on verra enfin pour finir pour les prochaines vidéos on verra donc le fameux position que je disais tout à l'heure par rapport aux petits boutons afin que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe et tant qu'à faire qu'on ait un cours là dessus et en fin on va dire comme d'habitude vous pouvez ici aller dans le site langue pour tous quand vous cliquez ici sur le cours voyez on a le numéro 22 vous pourrez récupérer comme d'habitude de code source c'est à dire html css et les images voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye